Les Argentins, sacrés en décembre, loin de chez eux, jouaient leur premier match sur leur sol au réel de leur nouveau statut. L'occasion de vérifier que l'Argentine, c'est vraiment une terre de foot. Reportage à Buenos Aires d'Anthony Wolstein avec Manon David et Christophe Estagno. C'est un instant suspendu où il est difficile de se contenir. Des larmes sur le terrain et en tribune pour des retrouvailles intenses entre la sélection argentine et ses fidèles. Dans la banlieue lointaine de Buenos Aires, le salon de Georges est plein depuis 4 mois. Tous arrivent avec les mêmes envies. De la Copa del Mundo y de Messi. Un montón, incalculables. Parce que c'est de 4 jours par jour. J'ai aimé le faire parce que ça marque ma génération. C'est un nom de Messi. La fierté de ce sacre mondial s'affiche partout dans la capitale argentine. Messi est évidemment au centre de toutes les attentions. Mais depuis peu, un autre joueur fait palpiter les cœurs. Emiliano Martinez et son arrêt face à Colomani est un souvenir que l'on préserve ici. Celui que l'on surnomme Dibou a même créé des vocations dans les écoles de foot du pays. Détesté en France, Dibou est adulé ici. Les champions du monde sont arrivés il y a quelques jours en Argentine pour vivre une journée qui s'annonce unique. La sélection Albi-Céleste affronte aujourd'hui le Panama. Une rencontre sans enjeux sportifs. Pourtant, l'événement a suscité un intérêt médiatique sans précédent dans le pays. Plus de 5 millions de personnes ont tenté d'acheter un billet. Les privilégiés sont déjà là à 14 heures, soit 7 heures avant le coup d'envoi. La vérité que c'est un rêve que nous devons accomplir, venir à la Selección. Nous venons de Neuquén, de la Patagonia, de l'Argentine. Oui, mire, qu'est-ce que je peux dire? Villaloe, Villaloe, le que nous salta, c'est un billet. Villaloe, Villaloe, le que nous salta, c'est un billet. C'est une fête pour tout le pays et nous sommes un peu fortuné de pouvoir être ici aujourd'hui. Merci aux champions, merci, merci à l'Argentine. Merci, tiens ! Puis lorsque les portes s'ouvrent, l'ivraie s'empare du monumental, qui porte si bien son nom ce soir-là. La France, 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 la France. La France, 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 la France Pour cette soirée de festivité, le sélectionneur Scaloni reconduit le même once de départ que celui de la finale face à la France. Messi est bien là et qui active tous les regards. C'est lui qui s'offre la première occasion de cette partie. Avant de tenter sa chance sur un nouveau coup franc. Mais pour que la fête soit totale, il manque encore quelque chose. Grâce au 800ème but de la carrière de Lionel Messi, l'Argentine s'impose 2 à 0. Et peut sereinement présenter cette Coupe du Monde que le pays tout entier attendait depuis 36 ans. En ce personnel, j'ai toujours rêvé de ce moment, de pouvoir fêter avec vous, de pouvoir venir à mon pays, à l'Argentine, de pouvoir levanter le plus grand, que est la Coupe du Monde. Au bout d'une soirée étourdissante, les Argentins ont pu profiter de ces instants uniques, ceux qui forgent une carrière et qui ne s'oublieront jamais. ... ... ... ... ... ... ...